Je me réjouis, chers camarades, de pouvoir encore vous dire un salut d'amitié et de pouvoir espérer que vous allez avoir une bonne après-midi que vous méritez en étant dans le désir de se rendre service les uns aux autres et de rendre service à vos camarades pour lequel vous faites un bon travail de gentillesse et de devenir. Oui, chers camarades, je vous appelle ainsi malgré le fait que je viens d'avoir 100 ans et que d'arriver sur ces 100 ans se fait avec une diminution de mes capacités de marche. Je ne peux pas marcher, c'est pour ça que je ne suis pas auprès de vous. Je suis obligé d'être prudent, mais je continue à travailler, je continue à écrire, je continue à voir que nous avons des capacités les uns et les autres pour faire des choses utiles, les uns pour les autres, et je continue. Je viens, malgré mes 100 ans, de publier deux livres de 300 pages et je continue à écrire. Ça, je peux le faire, mais à marcher, je suis navré, je ne peux pas sortir de mon appartement, et je ne peux même plus circuler dans le quartier, sauf un quart d'heure tous les jours pour garder quand même un petit peu de capacité pour continuer à ressembler à ce que vous êtes, c'est-à-dire des jeunes vivants et formidables. Alors, j'espère que ça va être bien, ce que vous allez faire cet après-midi, après ce que vous avez eu d'intéressant ce matin. J'espère que vous allez aussi continuer à faire ce travail de bon esprit entre camarades dans les établissements scolaires où vous êtes les uns et les autres, et dans lequel je vous souhaite bonne chose. C'est passionnant d'apprendre si on se soutient les uns et les autres. C'est passionnant de penser, de voir clairement quels sont les efforts qu'il faut faire. On ne peut pas faire des efforts sur tout, mais on peut être éclairé sur ce que l'on a à faire. Et pour moi, le phénomène de l'évaluation, c'est faire sortir les valeurs, ce n'est pas de critiquer, ce n'est pas de montrer que ça ne marche pas, non. C'est-à-dire, ah, il y a des progrès à faire, ah, tu as fait des progrès, ah, tu pourrais en faire d'autres. Voilà, entre nous, nous devons nous entraider à faire des efforts positifs, des efforts de bonne alloi, de bon esprit, des efforts qui nous maintiennent dans la vie profonde et dans l'honneur de notre pays, la France, pour lequel, bien sûr, j'ai vécu des années difficiles quand ce fut la guerre et que je me suis fait partie des troupes combattantes et que j'ai été prisonnier pendant cinq ans. Mais au-delà de cette captivité où j'ai tout de suite commencé à entrer en résistance et où j'ai écrit une pièce de théâtre qui a été jouée devant mes deux mille camarades dans le camp d'officiers où j'étais et dans lequel, donc, il était dit qu'il n'y a qu'une seule défaite, c'est de devenir semblable à son adversaire, mais qu'il n'y a qu'une seule vérité, c'est de garder le courage, l'espoir, le fait que rien n'est jamais perdu. L'important, c'est surtout de garder l'optimisme. Et j'ai donc écrit aussi pour plusieurs ouvrages, dont un qui est centré sur l'optimisme, il s'appelle « La double liste des civilisations » et le sous-titre, c'est « Pour un optimisme de résistance ». Parce que pour moi, la résistance pendant la guerre, mais la résistance pour toute la vie, c'est le sens même de ce que nous avons à faire avec autant que possible notre esprit d'enthousiasme. Alors, chers camarades, je vous souhaite une formidable journée et si je ne suis pas là, faites semblant de croire que je suis là, caché dans un coin à vous observer, je penserai à vous. Et il faut bien comme ça, de temps en temps, savoir se communiquer. Et si on ne peut pas être présent physiquement, on peut être présent affectueusement. Et je vous souhaite une formidable journée, encore une fois. Bravo à vous et bonne continuation de votre travail de médiateur, de médiateur, quand vous voulez, formidable. Bien à vous. Déjà, je voudrais excuser, ils vont être obligés de partir avant la fin les jeunes de Maurice Coutreau de Bondy qui sont en fauteuil roulant. Ils vont être obligés de partir avant la fin pour des raisons stratégiques. Les cars, c'est quelque chose de très compliqué. Mais ils seraient très très heureux si des médiateurs d'un collège qui ne seraient pas trop éloignés du leur, eux, ils sont donc à Maurice Coutreau de Bondy, acceptés, d'ici la fin d'année ou à la rentrée prochaine, de venir les rencontrer. Ils seraient très très heureux et puis ça les consolerait de partir avant la fin. Donc maintenant, après les ateliers du matin, vous avez rempli les fiches de synthèse. Et c'est notre ami Bernard de France, ancien professeur de philosophie à Saint-Denis, auteur de nombreuses ouvrages sur la violence et membre de défense des enfants internationales, qui va nous faire la synthèse. et puis faire le lien entre la différence, les différences sur lesquelles on a travaillé ce matin, et puis les droits et la défense des enfants. Alors, j'ai eu la grande chance, j'ai eu la grande chance de pouvoir terminer ma carrière dans le nord de la Seine-Saint-Denis, et dans une classe ordinaire de 25 élèves de terminale, il y avait toutes les cultures, toutes les religions, toutes les origines de la planète. Quand vous avez dans la même classe des juifs et des arabes, quand vous avez dans la même classe des musulmans, des bouddhistes, des mormons, des chrétiens évangéliques, etc., et bien, ceux qui me frappaient, la première chose qui me frappait, c'était leur capacité, ces garçons et ces filles, de se parler les uns les autres, et d'éviter précisément les conflits qui trop souvent déchirent les adultes. Et donc, effectivement, pendant dix ans, j'ai eu cette chance-là, de travailler dans le nord de la Seine-Saint-Denis, et je viens de lire toutes les synthèses de vos groupes, et j'en ai retiré, j'en ai retiré sur les trois idées, trois idées que je vous soumets. La première, c'est, vous nous êtes interrogés sur la question de qu'est-ce que c'est être différent ? Et bien, d'une certaine manière, vos réponses montrent quelque chose, que la différence, c'est évident. Alors, je vois bien qu'il y en a un petit, un grand, un noir, un blanc, etc. Dans le groupe où j'étais ce matin, il y avait deux excellents copains, dont j'ai eu le prénom, il y en a un qui s'appelle Mohamed, et l'autre, Winso, Windo, je ne sais pas. Il y avait un petit, il y avait un petit blanc, et un blanc blanc. Et de toute évidence, de toute évidence, ce sont les meilleurs copains du monde. Ce sont les meilleurs copains du monde, et ça, c'est quelque chose qui m'a frappé. Dans les classes, c'était très souvent comme ça. Il y avait un groupe que j'appelais les trois mosquetaires, parce qu'il y avait un Kabil, un Aram et un Thaïlandais. Et ils étaient inséparables. Ce qui veut dire que la difficulté, pour nous, ce n'est pas tellement la différence, de reconnaître la différence. La difficulté, pour nous, c'est de reconnaître dans l'autre différent, un autre moi-même. Et vous l'avez dit dans vos réponses. Vous dites certainement, on est différent, mais nous sommes tous des êtres humains. Qu'est-ce que ça veut dire, d'être un être humain ? Ça veut dire comprendre, comprendre que, dans l'existence, il y a du bien et il y a du mal. Il y a de la paix et il y a de la violence. Les animaux ne se posent pas la question, une souris, une vache, un rat, un crocodile, ne se posent pas la question de savoir qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Ils vivent, tout simplement. Nous, nous sommes les premiers mammifères à nous poser la question du bien et du mal. Et à nous dire peut-être qu'il faudrait essayer de diminuer un peu ce qui fait mal dans l'existence. Ça, c'est la première idée. Donc, notre difficulté, c'est d'admettre que l'autre, différent, est un autre moi-même. Ce que l'on te fait à toi, c'est à moi qu'on le fait. Et c'est ça que ça signifie. Lorsque vous êtes médiateur, vous intermenez entre deux individus qui sont en conflit en guerre l'un avec l'autre et vous les amenez à se rendre compte qu'ils sont en effet tous les deux sur la base de ce qui fonde l'humanité. Et en même temps, nous sommes tous différents les uns des autres. Et je le disais ce matin dans le groupe où j'étais, chacun d'entre vous, chacun d'entre nous constitue un individu. Qu'est-ce que c'est un individu ? Individu, c'est ce que je n'ai pas le droit de diviser. L'individu, c'est ce qu'on ne peut pas diviser. Et tout à l'heure, je discutais avec Amine et je pouvais dire à Amine, sur les 80 milliards d'êtres humains qui sont succédés sur la Terre depuis les débuts de l'aventure, il n'y en a qu'un qui est Amine, et il n'y en aura qu'un. Et c'est ça, l'individu. Ce qui fait de chacun d'entre nous un héros singulier. Une héroïne, bien entendu. Première idée, deuxième idée. Deuxième idée, et vous l'avez relevée dans toutes... Ce n'est pas moi qui l'avent, c'est dans vos synthèses. C'est que, attention, l'égalité, ce n'est pas l'identité. Nous sommes tous différents les uns des autres. Nous ne sommes pas identiques. Il n'y a pas d'uniforme. Et même les jumeaux, et bien effectivement, ils apprennent à se différencier. C'est-à-dire à construire la différence. C'est aussi un des sens du mot « différence », c'est le mot de « différer ». C'est-à-dire retarder les pulsions, la colère, la violence. « Différer », ça veut dire remettre, à plus tard, le règlement du conflit, et ne pas réagir immédiatement dans la pulsion et dans la violence lorsque l'on a l'impression que les droits sont atteints par le comportement de tel ou tel autre. et donc effectivement, cet individu unique, c'est ce qui fonde ma capacité à rencontrer l'autre. L'identité, ce n'est pas l'égalité. Et ce n'est pas parce que nous ne sommes pas identiques que nous ne sommes pas égaux. Et il m'arrivait souvent dans les classes terminal en matière de plaisanterie, de dire, le garçon et les filles ne sont pas faits pareil, ne sont pas identiques. Si vous n'en êtes pas encore aperçu, il n'est toujours pas à le faire. Bon, et donc c'est grâce à cette différence qu'ils peuvent se rencontrer et vivre les plus hautes expériences qui sont celles de l'amour, les plus hautes expériences qui nous ont donné de vivre dans notre existence. Un de mes élèves était tombé amoureux comme ça et il vient me trouver le soir après la classe et il me dit, monsieur, j'ai l'impression de devenir complètement fou. Je lui dis, mais pas du tout. C'est ton état d'amoureux qui est l'état, qui devrait être l'état normal. Je n'ai pas du tout en train de devenir fou. C'est tous ceux qui ne sont pas amoureux qui ne sont pas normaux, on va dire entre guillemets. Et donc, effectivement, ça c'est la deuxième idée, c'est que l'identité n'empêche pas l'égalité, l'égalité des droits. Puis enfin, la dernière idée, c'est que pour aller à la rencontre de l'autre différent, pour que je puisse reconnaître son humanité par-delà ou grâce aux différences qui nous constituent l'un et l'autre comme deux individus distincts, on peut se parler parce qu'on est assuré de sa propre identité. C'est quand j'ai suffisamment d'estime de moi-même, quand je suis sorti des complaisances, du désespoir, de la tristesse, du découragement, qui sont légitimes, bien entendu, à certains moments de l'existence. Mais on apprend aussi à en sortir. Et donc, effectivement, c'est lorsque je suis assuré de moi-même que je peux courir le risque d'aller à la rencontre de l'autre, parce que rencontrer l'autre, c'est toujours courir le risque de se retrouver mis en cause. Et un professeur, par exemple, il est mis en cause par ses élèves comme un médecin peut être mis en cause par ses malades parce que le médecin va découvrir que lui aussi il peut être malade et que le professeur, il peut découvrir que lui aussi il peut être ignorant. Et donc, effectivement, c'est la troisième idée. Les nécessaires combats contre les discriminations, contre les ségrégations, contre les exclusions, eh bien, effectivement, c'est ce que vous faites au quotidien, dans votre travail, et c'est ce que vous avez exprimé dans toutes vos synthèses. Effectivement, c'est ce qui construit une vie humaine, une vie où je peux me regarder devant la glace et où je peux me dire « Tiens, peut-être je sers à quelque chose, peut-être je ne suis pas inutile, vous voyez ? » Et c'est cela que vous faites au quotidien lorsque vous vous entraînez à la médiation. Je voudrais vous lire, pour finir, j'ai fini de parler là, je voudrais vous lire juste un texte parce que très souvent, les romanciers, les poètes, nous en disent, ou les chanteurs, nous en disent beaucoup plus que des tonnes de livres de sociologie et de philosophie. Et ce texte est écrit par le garçon qui a 16 ans et qui passe ses vacances d'été dans une île au sud de l'Italie. Et dans cette île où il fréquente le cercle des amis de son cousin, qui est plus âgé que lui, il a 20 ans, il y a une jeune fille étrangère un peu mystérieuse. Et ce garçon tombe amoureux de cette fille. Ça vous tombe dessus, comme je vois, ça ne s'apprévient pas, vous le savez. Et donc, effectivement, il tombe amoureux de cette fille, de cette jeune fille étrangère, un peu mystérieuse, et il découvre, au fur et à mesure de ses vacances, que cette jeune fille est juive et que toute sa famille a été exterminée dans les camps, dans les camps d'Asie. Nous sommes dans les années 1950. Et alors, du coup, il pose des questions à son oncle, qui a 30-35 ans, et qui a fait la guerre. Et alors, il le harcèle de question, il dit, mais peut-on savoir pourquoi la guerre t'intéresse tant ? dit-il donc. Je n'avais aucune réponse, vraie, naturelle, comme celle qui lui venait jeudi, seulement parce que, c'est votre histoire, la seule que nous apprenions par la voix et non par les livres. Et j'aurais voulu ajouter que c'était la seule dont je pouvais demander compte, parce qu'il y avait encore des témoins, des victimes qui avaient survécu, et des bourreaux en bonne santé. Et le drame se noue dans ce livre, lorsque des touristes allemands se mettent à entonner des champs nazis à la terrasse des cafés. Et des bourreaux en bonne santé. Et on risquait de les rencontrer sous l'avis de touristes venus peler au soleil de l'île ou sous le nom d'une jeune fille étrangère dont on tomberait amoureux. Et aucun adulte ne vous apprenait à reconnaître ces passants, à savoir dans quel monde on marchait. Et moi, je devais demander, demander à ceux qui ne voulaient plus répondre. Et pendant ce temps-là, l'histoire balayait sa poussière en même temps que celle des brûlés et les forêts grandissaient sur les fausses communes. Et toute la vie poussée devant et cachée derrière moi, je me putais comme un âme, sans raison. Parce que les âmes se révèlent à cause d'une charge trop lourde. Et moi, en revanche, je n'en avais pas. Mais si je n'avais pas raison, quoi d'autre expliquer mon entêtement ? L'amour, oui. Mais aussi, mais aussi un grognement de souffrance, une petite fureur, encore tiède, écume de ma croissance rapide, cet été-là. c'est les deux choses que vous avez à faire que vous faites. L'amour, oui, et la petite fureur, la colère, l'impatience devant les injustices, si minuscules soit-elles. Vous avez une tâche fondamentale, c'est pour ça que vous allez à l'école, ne suivez surtout pas l'exemple de vos adultes, de vos parents et de vos pères. Vous entrez dans une génération, on peut espérer, je suis né en 1945, c'est la première génération qui, dans son existence personnelle, n'a pas son eu de guerre. Peut-être, que c'est votre tâche de faire en sorte que votre histoire soit un peu moins semblante que celle de vos pères et de vos maîtres. Donc encore une fois, vous êtes prié de ne surement pas suivre l'exemple. Merci. Applaudissements Applaudissements